Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais juste parler d'un concept abordé par l'auteur dans les data books, les statistiques. Alors au vu de mes commentaires, je pense qu'une partie d'entre vous ne le savent pas, mais il existe des data books écrits par l'auteur et son équipe qui permettent de rajouter des informations sur les personnages, les scènes et des petites trivia. Par exemple, quand vous allez sur le Naruto Wiki et que vous voyez que la nourriture préférée de Kakashi c'est le balaou et la soupe Niso, bah ça vient du data book. C'est l'auteur qui nous donne des informations supplémentaires sur un petit peu tout ce qui est possible, donc c'est du bonus, mais vu que ça vient de l'auteur lui-même, ça a un certain poids. Par là, je veux dire que les infos dans les data books sont canons et que vous pouvez les utiliser pour vos débats ou vos analyses, contrairement à l'anime par exemple. Et du coup, où je veux en venir ? Dans les trois premiers data books, l'auteur a donné des statistiques à énormément de personnages pour qu'on puisse qualifier leurs compétences dans les différents domaines ninja. On a donc le ninjutsu, le taijutsu, le genjutsu, l'intelligence, la force, la vitesse, l'endurance et les sauts. Chaque domaine est évalué sur 5 et plus tu as un score proche de 5, plus tu es compétent dans ce domaine. Sauf qu'évidemment, ça ne pouvait pas être si simple. Les statistiques sont toujours à prendre avec des pincettes puisque c'est un indicateur des compétences qui peut avoir quelques limites. Par exemple, le 5 sur 5, comment tu évalues le degré de compétence d'un ninja qui a 5 sur 5 en genjutsu par exemple ? On part du principe que c'est lui le got absolu et qu'il n'a plus rien à apprendre ? Qu'il est intestable dans le domaine ? Que ses connaissances ne peuvent pas grandir ? Et bah non. Dès lors que le ninja atteint les 5 sur 5 dans un domaine, ça signifierait plutôt qu'il atteint un degré de maîtrise supérieur mais qu'il peut lui-même être surpassé par un autre ninja ayant 5 sur 5. Par exemple, Kouronai et Itachi ont 5 sur 5 en genjutsu mais on a bien vu que le maître dans le domaine, c'est Kouronai. Genre, elle a fait semblant de se faire vaincre par Itachi mais ça faisait partie de son plan. Les deux ont 5 sur 5 mais Itachi lui pète la rondelle. Ensuite, il faut aussi comprendre que certains critères ne sont pas assez explicites. Par exemple, comment tu évalues le ninjutsu ? Tu prends en compte la quantité ? La puissance ? La polyvalence ? Un peu détroit ? Est-ce qu'un ninja qui n'a que 2 ninjutsu peut avoir 5 sur 5 si ses derniers sont ultra puissants ? Et à l'inverse, est-ce que quelqu'un qui a 500 ninjutsu basiques aura 5 sur 5 ? Là encore, c'est compliqué. Selon moi, il faut plutôt voir le chiffre comme une catégorie et non un résultat final. Deux ninjas qui ont 4 sur 5 dans un domaine ne sont pas forcément aussi compétents l'un que l'autre mais ils font partie d'une même catégorie. Regardez ce petit schéma. On prend une courbe à l'an de 0 à 5 qui correspond aux possibilités de notation selon le databook. Plutôt que de partir du principe qu'un ninja qui a 3 sur 5 se trouve ici, on va plutôt partir du principe qu'il se trouve dans l'intervalle entre 3 et 4. Chaque intervalle pourrait être subdivisé en 20 points et dès qu'un ninja a une note, il aurait une sous-note sur 20. Alors oui, je sais que ça semble compliqué dit comme ça mais je vous promets que vous allez comprendre. Kakashi et Rocklee ont tous les deux 4 sur 5 en termes de vitesse selon le premier databook. Du coup, plutôt que de les placer ici, donc à strictement 4, on va les placer au sein de cet intervalle entre 3 et 4. Si on part du principe que l'échelle peut se graduer de 0 à 100, ça donne ça. Toutes les 20 unités, on passe à l'entier supérieur. Si on a 4 sur 5, on se situe dans cet intervalle et on peut recevoir une sous-note allant de 60 à 80. Ça fait que Kakashi peut avoir 75 et Rocklee 70. Les deux auront la même note dans le databook mais Kakashi sera le plus rapide des deux. Après oui, je sais que le databook donne aussi des nombres décimaux, genre 4,5. Mais l'exemple fonctionne toujours, il suffirait juste de subdiviser encore les catégories mais ça me semblait un petit peu trop lourd à faire comprendre. J'ai pas vraiment envie de faire fumer vos cerveaux en ce beau dimanche matin. Un petit pouce vers le ciel pour ma gentillesse infinie, s'il vous plaît. Bref, deux ninjas qui ont le même score peuvent ne pas être strictement ex aequo dans un domaine, c'est ce qu'il y a à retenir ici. Il y a aussi des domaines plus complexes à évaluer, genre l'intelligence. Évaluer l'intelligence est extrêmement difficile à un certain niveau parce qu'il existe plusieurs catégories comme le Q au combat, les connaissances globales sur le monde, l'expérience, etc. Deux ninjas qui vont avoir le même score dans ce domaine ne vont pas forcément être aussi intelligents l'un que l'autre. Du moins, en fonction de la situation, l'un pourra se montrer plus efficace que l'autre. Par exemple, dans un combat en 1v1 sans possibilité de se replier, Kakashi serait plus efficace que Shikamaru pour élaborer un plan, alors que dans une situation où on a plus de temps pour préparer l'astra, Shikamaru le surclasse. Les deux ont 5 sur 5, mais on ne peut pas vraiment les considérer comme parfaitement ex aequo et je vous renvoie à mon explication précédente avec le schéma extrêmement simple à comprendre. Après, l'intelligence est aussi une donnée complexe à analyser vu que même si tu es plus intelligent que ton adversaire, ça ne veut pas dire que tu vas voir à travers tous ses plans. Dès lors qu'il y a une certaine proximité de la nôtre, l'un peut élaborer un plan que l'autre ne verra pas venir. Et d'ailleurs, on a eu l'exemple avec Sakura et Ino. Sakura est plus intelligent qu'Ino selon le databook, mais Ino a réussi à piéger Sakura via une stratégie, ce qui fait que malgré son intelligence supérieure, Sakura s'est fait avoir. On peut donc prendre en compte l'intelligence, mais il ne faut pas oublier qu'à un certain niveau, c'est plus complexe de capitaliser sur cette donnée. Même si un ninja est plus intelligent que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il va forcément le faire tourner en bourrique et établir un plan impossible à contrer ou à comprendre. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que deux adversaires dont l'intelligence est assez proche l'une de l'autre ne vont pas réussir à prendre le dessus uniquement sur cette donnée. Kakashi et Hitachi me semblent les meilleurs exemples ici. Peu importe celui que vous allez considérer comme le plus intelligent, il n'y en a pas un des deux qui est colossalement au-dessus au point de faire danser son adversaire, donc le plus intelligent ne va pas forcément réussir à vaincre son adversaire juste avec un plan. Et enfin, on a l'endurance également qui ne représente pas forcément la réserve de chakra, mais plutôt un ratio. Ce ratio, c'est la quantité de chakra en fonction de la consommation. Si t'as 1000 de chakra et que tes techniques coûtent 5 de chakra, ça va, t'as assez endurant. Mais si t'as 1000 de chakra et que tes techniques coûtent 200 de chakra, t'es pas très endurant. La réserve de chakra est la même, mais le ratio est différent, ce qui fait qu'on peut évaluer l'endurance sans trop de problèmes. Kakashi est une nouvelle fois un bon exemple puisqu'il n'a pas forcément une petite réserve de chakra, mais son Sharingan lui pompe tout en très peu temps, donc sa consommation excessive le rend pas très endurant. Et enfin, dernier petit point sur le tour des stats, la vitesse. Vous avez l'habitude maintenant, la vitesse est une donnée à subdiviser entre vitesse de déplacement, vitesse de frappe et réflexe. Si une attaque arrive sur toi en 5 secondes, que tu mets 3 secondes pour réagir et 4 secondes pour bouger, tu vas te faire toucher. Mais si tu mets 1 seconde pour réagir et 3 secondes pour bouger, tu vas l'esquiver. Ou alors tu mets 3 secondes pour réagir mais une seule seconde pour bouger, alors tu vas l'esquiver également. Plus tu réagis vite, plus tu peux compenser ton manque de vitesse, et plus tu es rapide, plus tu peux compenser ton manque de réactivité. Le mieux est évidemment d'être compétent dans les deux domaines, mais les Uchiho ont tendance à avoir plus de réflexes que de vitesse brute, ce qui fait qu'ils peuvent gérer des ninjas plus rapides qu'eux. Donc, quand on veut comparer les vitesses, il faut surtout vérifier si la vitesse de l'un peut passer outre la réactivité l'autre, et inversement, plutôt que de se dire que l'un a 3 et l'autre a 4 en vitesse, donc 4 est supérieur à 3. Point. J'imagine que vous le saviez, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et ça, ça vient terminer notre tour des stats, du moins pour les choses les plus importantes. Ensuite, évidemment, le score total ne signifie pas grand chose. Oui, c'est utile si le score est diamétralement différent entre deux ninjas, mais c'est pas parce que le score est plus élevé chez l'un qu'il sera forcément plus fort que l'autre. Lee n'avait que 17, et pourtant il a pulvérisé les petites fesses de Sasuke qui avaient 18,5, donc prenez ça également avec des pincettes. Mais voilà, maintenant qu'on a vu que les stats, c'est une donnée qui peut aider dans la compréhension des échelles de puissance, ça n'en reste pas moins une donnée limitée. Et je pense que l'auteur la comprend en passant à la partie 2. Si des ninjas comme Kakashi ont pu obtenir des scores colossaux avec des 4 et des 5 partout, ou imaginez des persos comme Nagato, comme les anciens Kage, comme Madara, comme l'intégralité des boss qu'on découvre après le troisième data book, donc juste après que Sasuke a obtenu son Mangekyou Sharingan, ça aurait été des scores encore plus fifous d'un go, donc l'auteur s'est juste arrêté. Mais, osez me dire que je suis le seul à être frustré de ne pas voir les stats de certains de mes personnages préférés. Osez me dire que vous n'avez pas déjà imaginé les stats des anciens Kage ou tous les boss de Naruto. Et bah, vous savez quoi ? Rien que pour vous, on va le faire. Je vais vous analyser les styles de 5 ninjas et vous donner leurs stats. Évidemment, ça ne va être qu'une simple interprétation personnelle des compétences de chacun, donc s'il y a un élément que j'ai survendu ou sous-vendu selon vous, ou n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, on débattra ensemble dans la joie et la bonne humeur. Hi hi hi... Ah, de qui je me moque. Je vais mettre Minato et Ubito dedans, donc évidemment que je vais me faire agresser par leur détracteur. Mais je relève le défi quand même. Et puisque j'entends que vous avez hâte de remettre en question ma bonne foi, on va pouvoir commencer. Alors, lui, il va être relativement facile et rapide, puisque Kabuto a déjà des stats en forme classique, donc on aura déjà une base sur laquelle travailler. 4,5 en ninjutsu et genjutsu, 3,5 en taïjutsu et en vitesse, 5 en intelligence et en saut, 3 en force et en endurance. Du coup, avec le Modern Meat, il a au minimum les mêmes stats. On conserve le 5 en intelligence vu que c'est le max et on va voir si le reste a bougé grâce au Modern Meat. Concernant le ninjutsu, Kabuto va passer de ninja médecin capable d'utiliser des scalpels de chakra à un ninja capable d'utiliser les capacités ultra fumées des 5 du son. Bon, de 4 d'entre eux plus précisément, vu que Taïuya c'est du genjutsu. Avec l'étoile de Kidomaru, les eaux de Kimimaru et les dotons de Jirobo, Kabuto va clairement tâter le 5 sur 5. D'autant plus qu'il a aussi les techniques de changement de corps de Roshimaru et les facultés de Taka, donc ouais, clairement, 5 sur 5. Pas trop de débat ici. Niveau Taïjutsu, c'est l'un des domaines qui pêchait le plus chez lui. Sauf qu'en ayant accès au Modern Meat, son corps à corps s'est transformé. On va d'abord voir force et vitesse vu que ça reste des composants du Taïjutsu et ensuite on se positionnera. Sa force va être colossalement augmentée. Dites-vous que Fukasaku a pu soulever Gamma Bunta. Imaginez le ratio ! Fukasaku, il doit faire quoi ? 1 kg grand max et Gamma Bunta, il doit faire à peu près plusieurs tonnes. C'est dire à quel point le Modern Meat confère une puissance folle. Donc 5 sur 5 également. Niveau vitesse, il n'a eu aucun problème à se déplacer de part et d'autre de la pièce sans se faire intercepter par Itachi et Sasuke. Le Modern Meat booste les capacités physiques, donc là également, lui attribuer un 5 sur 5 ne semble pas déconnant. On en vient donc au Taïjutsu. Une vitesse folle combina une force de frappe digne d'une certaine tête d'œuf, ça rend le corps à corps quand même goldé. Surtout que comme son corps peut se liquéfier, il ne subit aucun dégâts physiques, donc il peut littéralement se battre sans se soucier de sa défense, ce qui fait qu'il va exterminer à peu près n'importe qui dans le domaine. Niveau Genjutsu, il a déjà 4,5 de base, mais avec sa faculté d'utiliser le Genjutsu auditif de Taguya, il va clairement step up. Genre, les Genjutsu auditifs sont les plus galères à contrer vu qu'on va forcément entendre le son même en se bouchant les oreilles. Les ondes vont pénétrer l'intérieur du corps et l'eau qui se trouve à l'intérieur va les conduire pour placer l'ennemi dans une illusion. Il a été capable de placer Itachi et Sasuke en même temps dans un Genjutsu et aucun des deux n'était capable de s'en sortir seul. Je vous laisse avec cette info. Et surtout, il est même archi résistant au Genjutsu vu qu'il désactive sa vue, donc il a une certaine immunité au Genjutsu visuel. Et dans le cas où il se fait avoir par un autre Genjutsu, il peut utiliser la flûte de Taguya pour se libérer lui-même, ce qui fait qu'il est assez safe là également. 5 sur 5 est évidemment mérité. Concernant l'endurance, bah c'est pareil. Le mode ermite fait en sorte qu'il n'utilise que très peu son propre chakra et le peu qu'il va utiliser va se régénérer très vite, lui conférant une sorte de chakra infini entre guillemets. Puisque son chakra va se régénérer plus vite qu'il ne diminue, alors oui, il pourrait se battre extrêmement longtemps. Contre Itachi et Sasuke, il a spammer pas mal de grosses techniques sans grandes difficultés et sans montrer de signes de fatigue, donc il est endurant l'animal. 5 sur 5 encore une fois. Et les sauts, il avait déjà 5 sur 5, donc voici le diagramme final. Oui, Kabuto est un monstre. 40 sur 40 niveaux compétents, s'il atteint le sommet de chaque capacité, il est probablement l'un des ninjas les plus polyvalents de cette oeuvre. N'oubliez pas que ça ne signifie pas qu'il extermine des ninjas qui ont moins en globalité, vu qu'il n'est pas plus intelligent qu'un Tobirama, pas plus rapide qu'un Minato, ou pas plus doux au corps à corps que le God lui-même. Ça reste juste une machine de guerre compétente dans absolument tous les domaines. Mais étonne qu'Itachi et Sasuke avait besoin d'être 2 et d'utiliser une nouvelle capacité sorti tout droit du trou du cul de l'autor pour le vaincre. J'exagère même pas. Mais bref, lui c'était surtout pour avoir un perso 5 sur 5 partout, mais je vais essayer de nuancer un petit peu le suivant. C'est parti ! Oh la 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 la, je sens que ça va se bagarrer dans les commentaires. Hi hi hi, le référencement, hum hum hum, rire de méchant. Bon, plus sérieusement. Minato est l'un des ninjas qui m'a donné le plus envie de connaître ses stats tellement j'adore son style. Donc, on va commencer par les plus évidents, genre là où il n'y a pas trop de contestation possible. Déjà, 5 sur 5 en vitesse. Si tu ne mets pas 5 sur 5 à Minato en vitesse, personne ne l'aura. Non seulement sa vitesse avec le Rhin le place au-dessus de la quasi-intégralité du roster, mais son Shenshin est lui-même goldé. C'est le Okage dont la vitesse de déplacement est le plus rapide, et il peut bouger sans trop de pression pendant que le Rhin le charge avec son attaque la plus rapide, qui devrait se rapprocher assez dangereusement de la vitesse de la lumière. Donc ouais, avec ou sans le Rhin, il a 5 sur 5 sans pression. Niveau intelligent, je lui mets également 5 sur 5 sans hésiter. En dotant 3 mouvements, il a compris le fonctionnement du Kamui, il a été en mesure d'établir un plan pour le contrer. En plus, il a capté la situation exacte dans laquelle se trouvait l'homme masqué, et a compris tout le scénario de Naruto, tout en étant concentré sur la destruction du village. Ce level de mastermind, on en voit rarement. Et accessoirement, record même de l'histoire de l'épreuve écrite à l'examen de Shuinin. 5 sur 5 amplement mérité. Et enfin, les sauts. Là aussi, je suis obligé de le mettre à ce niveau, vu qu'il fait partie des rares ninjas qui peuvent en effectuer à une seule main, et on parle quand même d'un ninja qui maîtrise les Fuinjutsu les plus complexes du manga, donc ça montre ses compétences dans le domaine. Alors attention, pour éviter toute confusion, les sauts, c'est pas le Fuinjutsu, mais pour en faire, tu dois utiliser des mudras précis et complexes, d'où cette note pour Minato. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des plus évidents, on va y aller crescendo des un peu plus évidents aux plus complexes. Niveau force physique, rien ne démontre une puissance particulière. Minato n'est pas un bodybuilder, et rien ne va dans le sens. Je pense qu'il va se situer dans les environs de Kakashi, c'est-à-dire à 3,5 sur 5. Aucun des deux n'utilise leur puissance physique pour remporter un combat, mais comme la force physique dépend de la condition physique et du contrôle du chakra, les placer à 3,5 tous les deux me semble plutôt cohérent. Ensuite, concernant l'endurance, Minato n'est pas forcément le plus grand des marathoniens du manga en comparaison aux Uzumaki ou aux Senju, mais il est montré assez chaud dans le domaine quand même. Je vous remets à l'écran tout ce qu'il a fait avant de manquer de chakra. Et dites-vous que le simple fait de pouvoir invoquer Gamma Wintal qualifie au titre de monstre d'endurance, vu que Naruto lui-même ne pouvait pas l'invoquer sans le chakra de Kyuubi. Et Naruto a 4 sur 5 dans le deuxième databook. Minato peut le faire tout en ayant fait toutes les dingueres évoquées, donc je le place à au moins 4,5 sur 5. Le placer à 5 est également possible, un petit peu comme Jiraiya, mais en fonction de l'adversaire, il va devoir utiliser des rachines avec des grosses masses, ce qui fait que son ratio réserve-consommation peut être moins intéressant que celui de son sensei. Niveau Taijutsu, ça dépend. Encore une fois, c'est pas forcément le style de Minato, mais comme il se déplace extrêmement vite et qu'il a des réflexes de fou furieux, il y a moyen qu'il ait une note assez élevée. Kakashi et Jiraiya en 4,5, et je pense que niveau technique, ça devrait être assez équivalent, même si je vois Minato à un poil en dessous d'un mec plus puissant physiquement et du rival de l'ombrageuse pontaire de jade de Konoha. Je lui attribuerai donc un 4,5 dans le domaine. Ça me semble collé au vu de sa vitesse. Niveau Genjutsu, il n'a absolument rien montré dans le domaine, et on peut que se supposer d'une certaine résistance au vu de son contrôle sur son chakra. Pour créer le Rasengan, il faut être capable de faire tournoyer plein de résidus de chakra dans tous les sens, et faire en sorte que le tout tourne de manière sphérique malgré tout. C'est chaud. Perso, j'ai jamais réussi. J'irai à reconnaître nul dans le domaine, il a 3,5, donc je pense que Minato est au minimum au-dessus. Ça ne va pas se baser sur grand-chose en dehors de sa bonne maîtrise de son chakra, mais je pense que 4 semblent plutôt honnêtes. J'ai juste du mal à imaginer Minato inférieur à sa cour enfant dans le domaine qui avait 3,5, donc 4, ça va. Et enfin, dernier point, le Ninjutsu. Comme indiqué au tout début, donner une note au Ninjutsu est complexe, vu que ça peut dépendre de la quantité de jutsu maîtrisée et de leur puissance. Dans le cas de Minato, il utilise majoritairement le Ereshin et le Rasengan, mais évidemment qu'il maîtrise les bases comme le multiclonage par exemple. Le Rasengan est une technique de rang A et le Hirashin une technique de rang S. Genma, qui ne peut utiliser le Hirashin qu'avec deux autres jeux min, a 4,5 en Ninjutsu, donc l'utilisateur le plus compétent de l'oeuvre, capable de créer des barrières et une variante d'un niveau supérieur, devrait être au moins 4,5. En plus, il peut invoquer des crapauds via un Ninjutsu d'invocation, donc ouais, je pense que malgré son arsenal imité en Ninjutsu, il mérite un 5 sur 5. Surtout que son Hirashin s'adapte un petit peu à n'importe quelle situation, que ce soit en attaque ou en défense, et vu sa maîtrise, je pense pas le surévaluer. Donc voici le diagramme final. Outre sa force physique, Minato sait un petit peu tout faire, et sa vitesse et son intelligence sont ses atouts majeurs. Globalement, ça me semble plutôt cohérent. A vous de me le dire. Hé hé hé, ça va faire mal, Bakayaro, Konoyaro. Killer Bee est probablement l'un des persos les plus sous-cotés de ce manga, tellement il en fracasserait une énorme partie. Comme avec Minato, je vais commencer par les plus évidents. Déjà, je ne peux que lui donner un 5 sur 5 en Taïjutsu, au vu de son style ultra imprévisible et de sa faculté à se battre contre Sasuke, Jugo et Suigetsu, en même temps ! Son corps à corps est ultra dangereux. Tu sais jamais où il va frapper, tu dois faire gaffe à 8 TP en même temps, et se défendre face à ça, c'est chaud. Même si le manga est plus tempéré que l'animé sur le combat avec Sasuke, c'est évident que Killer Bee l'est surclassé dans le domaine. Évidemment 5 sur 5. Et très honnêtement, je serais curieux de voir un combat au corps à corps entre Guy et Killer Bee. Ça pourrait être vraiment très impressionnant. Bref, dans le même principe, on a sa force physique qui est colossale. Il a pu utiliser l'épée de Zabuza sans aucune difficulté, il a tant qu'un coup de pied de Sasuke en plein dans le torse sans bouger. Et surtout, il a même surpassé la force physique du Rekage, qui est lui-même l'un des meilleurs dans le domaine. Et quand il l'a fait, il n'était même pas totalement transformé, il avait juste le manteau de chakra rouge. Donc 5 sur 5 sans hésitation. Niveau vitesse, une nouvelle fois une dinguerie. Il n'est que très légèrement inférieur au Rekage, mais il est quand même capable d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, vu qu'il utilise le double lariate en combinaison avec. Et ça, c'est démontré dans l'oeuvre quand on voit que Bi n'a jamais eu de soucis pour suivre le rythme de ninja vraiment rapide comme son frère Naruto Kassem-1 ou Hitachi. Disons plus simplement que si Hitachi a 5 sur 5 en vitesse, Killer Bi aura au moins la même chose. En termes d'endurance, ça reste un ninja riki parfaitement parfait et il a accès au chakra de son bijou pour se battre. Évidemment qu'il va tenir extrêmement longtemps, bien plus que le ninja moyen. Pendant la guerre, il s'est battu non-stop pendant tellement de temps sans manquer de jeu qu'il devrait faire partie des ninja les plus endurants de ce manga. C'est comme je l'expliquais plus tôt. Son chakra se régénère vite grâce à Hachibi, donc à peine le sien consommé, il est déjà revenu. Ça semble moins efficace qu'avec Kabuto, mais on est quand même sur un marathonien de l'extrême. Donc oui, 5 sur 5 également dans le domaine. Niveau ninjutsu, c'est un poil plus complexe vu qu'on connaît que très peu de ses vraies techniques. Killer Bi utilise globalement du Raiton pour infuser ses armées sur le corps et c'est à peu près tout. C'est efficace, genre très efficace, mais il utilise plutôt cette faculté comme soutien pour son corps à corps ou pour ses capacités physiques. Donc là, par contre, je ne pense pas qu'on atteigne le 5 sur 5. 4 sur 5 nous semble plutôt honnête. J'ai même hésité à donner un petit peu moins, mais vu que ses capacités de ninjutsu se combinent parfaitement, on va dire que tout est bien ficelé. Et là, on va passer aux sujets qui fâchent et qui sont surtout très complexes à évaluer. Niveau intelligence, ça dépend. Killer Bi semble être du niveau de guy dans la matière, c'est-à-dire qu'il n'est pas foncièrement débile, il comprend plutôt bien la situation, il est trop sauvage. C'est pas le genre de personne à établir un plan très complexe dans le sens où il va plutôt aller au plus simple. Donc juste avec ça, je lui aurais mis un 3 sur 5. Sauf qu'Hachibi, il est avec lui et lui, il est clairement plus réfléchi. En vrai, est-ce qu'on doit prendre en compte les stats personnels d'Hachibi pour parler de l'intelligence de Killer Bi ? Ça me semble pas forcément logique. Serait comme dire que Naruto aurait 5 sur 5 environ en intelligence au tout début de Naruto s'il invoque Fukasaku Ishima. Je sais pas si tout ce qui constitue une ressource peut être comptabilisé, parce que ce sont quand même deux persos différents, même s'ils sont alliés. Bref, 3,5 si vous comptez juste le cerveau de Bi et 4 sur 5 si vous lui rajoutez Hachibi en mode l'entité Killer Bi qui regroupe les deux. Je vais personnellement lui mettre 3 sur 5 parce que selon moi, ça ne compte pas, mais vous pouvez mettre 4 si vous êtes plutôt partisan du fait qu'un groupe partage tout. Aucun souci. Niveau So, il n'a jamais rien montré qui puisse faire référence à une certaine compétence dans le domaine, ni même à une incapacité. Ce passe son style d'utiliser des jutsu classiques entre guillemets, vu qu'il utilise plutôt des techniques Raiden directement sur son corps, un petit peu comme Sasuke. Je dirais donc 3 sur 5, que ça reste un ninja délit qui doit connaître les bases, mais qui n'en a pas fait sa spécialité. Et enfin, le plus casse-tête à analyser, les genjutsu. Comme dit plus tôt, la catégorie genjutsu n'est pas forcément la capacité à en lancer, mais ça fait également référence à la résistance dans la matière. Du moins, c'est l'un et l'autre. Sakura n'a jamais montré genjutsu, pourtant elle a une note assez élevée dans la matière au vu de sa résistance. Et dans ce cas-là, la question allait vite répondre du jeune entrepreneur. Killer Bee étant un jinchuriki parfait, les genjutsu en tout genre sont quasi inefficaces contre lui. Je dis quasi parce qu'il y a un petit laps de temps entre le moment où Hashibi capte la perturbation de chakra et libère son partenaire, mais globalement, c'est assez rapide. Quand Hitachi a placé Bee dans un genjutsu, il a immédiatement lancé des shurikens. Hashibi a eu le temps de briser le genjutsu suffisamment vite pour que Killer Bee ait le temps de sortir toutes ses lames pour contrer les shurikens, donc ce laps de temps est quand même assez court. Du coup, sa résistance au genjutsu est quand même assez folle puisqu'il peut se sortir extrêmement vite de tout type d'illusions. Ses seules limites seront les genjutsu du mangaikusharingan bien véné, mais que ce soit auditif ou oculaire, ça change rien. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il est même plus résistant que les uchiwa au genjutsu. Mais enfin bref, je lui donnerai quand même un 4,5 sur 5 dans le sens où il est quasiment immunisé, mais il va pas pouvoir en lancer. Là encore, je comprendrai si vous lui attribuez un 5 sur 5. J'hésite moi-même. Donc pour ces stats, on est sur du 34,5. Killer Bee est un monstre de puissance. Ouh la 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 la. Amis des tracteurs d'hobitos, cette partie n'est tellement pas faite pour vous. Bon, il existe plusieurs hobitos, mais par chance, le passage de masque orange à masque blanc va pas forcément faire varier ses notes vu qu'il va avoir pas mal de 5 rien qu'en masque orange. Du coup, oui, certains domaines seront meilleurs, mais vu que c'est déjà à 5, ça change rien chez nous. Déjà, les plus évidents, genjutsu, 5 sur 5. Il a été capable de contrôler un jinchuri qui parfait pendant des années, il possède le mangeku sharingan boosté aux cellules d'Hashirama. Ses yeux sont beaucoup trop puissants et si Sasuke qui vient de récupérer un mangeku sharingan est à 4 sur 5 dans le domaine, aucune chance pour qu'obito sont en dessous. Donc 5 sur 5 sans hésitation. Concernant sa force physique, il est capable depuis son enfance de péter des rochers avec ses poings. Et plus tard, il a pu retenir une attaque de Sugetsu et son épée avec son poing. Il doit cette force aux cellules d'Hashirama, donc pas étonnant qu'il récupère également un 5 sur 5 ici. Et en parlant des cellules d'Hashirama, elles vont également lui permettre d'aller tâter le 5 sur 5 en endurance. Écoutez-moi bien, Obito est l'un des personnages les plus endurants du manga. C'est simple, il ne semble juste pas avoir limite quant à l'utilisation de son chakra tellement les cellules d'Hashirama lui ont conféré une endurance folle. Il a beau contrôler 5 bijoux en même temps, affronter seul Naruto, Kakashi, Gai, Killorbi, prendre le contrôle de Jubi, devenir son Jinjuriki et se battre avec Madara, il n'a jamais montré de signe de fatigue. Le seul moment où il a galéré, c'était pour ouvrir les dimensions de Kaguya en étant à moitié mort. 5 sur 5 évidemment. J'espère que personne ne va contester son endurance de taré. J'espère vraiment. Ensuite, les éléments un peu plus complexes. Déjà, le ninjutsu. Obito n'a jamais montré beaucoup de ninjutsu différents en dehors de Kadone, mais ça reste des jutsus extrêmement puissants. Il peut protéger le gedo-mazo des attaques Namiju, donc c'est extrêmement résistant. Et ses différents 4 tons offensifs sont assez impressionnants, ce qui fait qu'il est quand même assez chaud dans le domaine. En plus, il peut utiliser un petit peu de Mokuton, donc ce sont des jutsus assez restreints, mais très puissants, un petit peu comme Bio Final. Du coup, pour la puissance folle de ses jutsus, mais pour la manque de polyvalence, je dirais 4 sur 5. Ensuite, pour la vitesse, bah c'est à peu près pareil. Il n'a jamais montré de fits de vitesse si fou que ça, mais vu qu'il a des réflexes colossaux, il a pu gérer une attaque du Raikage, du coup, sa vitesse de déplacement est bonne, mais rien d'insurmontable pour un personnage comme Gai, par exemple, donc niveau vitesse, Obito est rapide, mais pas au niveau décador de ce manga. Un 4,5 sur 5 me semble plutôt bien collé, comme pour Kakashi. Et comme on a la force et la vitesse, on peut juger un petit peu son corps à corps. C'est facile, 5 sur 5 sans problème. Je pense que beaucoup vont se poser des questions, mais n'oubliez pas que quand il a affronté Kakashi, le combat était plutôt équilibré. Kakashi, il a 4,5 sur 5 en taijutsu. Et là où je vais en venir, c'est qu'Obito a manipulé le combat pour que Kakashi le transverse dans le cœur pour détruire la mulette de Madara. Ça fait que pour manipuler le combat, il était forcément au-dessus. Et le pire, c'est qu'il n'a pas utilisé son Kamui pendant le combat. Et le Kamui, c'est comme l'hermure du Rekage, ça lui permet d'accéder à un corps à corps unique. Alors oui, le Kamui, c'est une technique de son Sharingan, mais il l'utilise pour se booster au corps à corps. Et là, il ne pouvait pas, vu qu'il s'était dans sa dimension Kamui. Il avait tout le scénario contre lui, et il s'en est super bien sorti. 5 sur 5 amplement mérité. Concernant son intelligence, beaucoup supposent qu'il s'est juste fait manipuler par Madara, et que le fait qu'il manipule le mon ninja est uniquement à mettre à son crédit. Sauf que... Non ! Obito a tout fait pour ne pas ramener Madara sans que Zetsu ne s'en rende compte, et la seule raison pour laquelle Madara s'est fait ramener, c'est parce que Zetsu voulait le manipuler. Et en plus, Madara a surtout donné les grandes lignes à Obito, mais c'est lui qui a géré le reste. Il a manipulé les gens autour de lui, il a toujours essayé à comprendre les situations dans lesquelles il se trouvait, et sa connaissance folle sur le mon ninja et sur l'histoire des Uchiwa le place fatalement dans la catégorie des Big Brain. Je dirais donc 4,5 sur 5 vu qu'il reste moins intelligent qu'un Kakashi, mais selon moi, à ce niveau-là d'intelligence, ça fait pas grande différence. Genre dans un combat entre les deux, il n'y en a aucun qui va réussir à prendre l'avantage juste sur cette donnée. Et pour les Sots, rien ne montre ses compétences, donc ce sera de la pure spéculation. Il doit être bon vu que c'est l'élève de Madara et Zetsu, donc je dirais un bon 4 sur 5. Là, il n'y a vraiment rien qui va dans ce sens, donc prenez ça avec des pincettes. Du coup, pour résumer, et Obito obtient la note très vénérable de 36,5 tant il est compétent partout. Mais comme vous avez dû le remarquer, son principal atout, donc le Kamui, ne rentre pas dans ses statistiques, donc c'est la preuve que les stats sont juste des aides et non pas des données hiérarchiques absolues. Et enfin, pour les plus fidèles, Monsieur Maître Madara. J'adore faire des autoréférences, mon égo est flatté. Bref, Madara va être probablement le plus court de cette liste vu que ça va être Obito, mais boosté aux hormones de poney. Et je le précise, mais ce sera Madara vivant, pas Edo avec l'Oringa, les cellules d'Hashirama, etc. Niveau ninjutsu, les 4 tons de Madara sont seulement considérés comme juste les plus puissants. On a donc là l'utilisateur ultime de cet élément et il peut absolument tout réduire en cendres. En plus, il a différentes variantes et son feu est si puissant que même plusieurs utilisateurs de Suitsa ne peuvent que retenir sa technique malgré l'avantage élémentaire de l'eau sur le feu. Son Taijutsu est goldé vu qu'il a pu rétamer l'alliance ninja au corps à corps sans aucune difficulté et limite sans qu'il soit perceptible. 5 sur 5 sans aucun doute. Niveau genjutsu, on parle quand même du mec capable de contrôler Kyuubi entier sans grande difficulté et pendant un sacré moment tout en utilisant son chakra pour le recouvrir d'un Susano parfait. Évidemment qu'il est au-dessus du lot. 5 sur 5 également. Son intelligence, c'est comme celle de Obito, mais tout en mieux. Il a plus d'expérience, il connaît mieux le monde ninja, le clan, les ninjas, les techniques, littéralement tout. Y'a pas un truc qu'il connaît pas. Je suis sûr qu'il connaît même la capitale du Sri Lanka. Niveau vitesse, il n'a jamais montré véritablement de limite et il a toujours pu gérer des adversaires aussi rapides soient-ils. Si des ninjas commutations ont 5 sur 5, il en aura 10. Concernant l'endurance, il a pu se battre et tenir aussi longtemps qu'un certain Hashirama et qui est l'homme ayant probablement la plus grosse réserve de chakra du manga avant l'arrivée des personnages Rikudu. Franchement, si je pouvais mettre 6 sur 5, je le ferais. Niveau sauce, c'est pareil que l'intelligence, il sait tellement tout sur tout qu'il doit connaître toutes les combinaisons possibles et imaginables. Ça ne me choquerait même pas qu'il sache faire des jutsu à une main, ce bougre. 5 sur 5, évidemment. Et le seul domaine dans lequel il n'a pas un 5 sur 5, c'est la force physique et là aussi, ça se discute. Alors, sauf erreur de ma part, il n'a jamais montré une quelconque supériorité en termes de force. Quand il se battait au corps à corps, il n'a jamais fait décoller quelqu'un sur 100 mètres. Ses seuls moments où il a pu faire valdinguer quelqu'un, c'est quand il avait le modernisme d'Hashirama, mais sans ça, j'ai pas l'impression 4,5, c'est énorme. Comme Kabuto, il est goldé dans absolument tous les domaines et se frotter à lui, c'est synonyme de fesser en perspective. Et en vrai, désolé d'avoir un petit peu rushé la partie Madara, mais dès lors que j'ai fait passer Obito, il y aurait eu des redites. Et quand même, je trouve que ça colle bien au personnage de Madara. Pas besoin de débattre, on sait tous qu'il aurait eu des 5 sur 5 partout. En dehors de sa force physique, il a toujours montré de 40 niveaux dessus tout le monde, donc c'est un résultat qui ne m'étonne même pas. Mais enfin, bref, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, les stats ne restent que des données sympas pour aider dans les débats, mais ne les prenez pas comme des indicateurs absolus. Le fait que Kabuto est plus que Madara, ça ne veut rien dire. Mais je pense qu'à force, vous avez compris l'idée. Selon vous, quel personnage mériterait de passer dans ce format ? Parce qu'évidemment, il y a moyen de faire un épisode 2 en fonction de vos retois. On verrait 6 ou 7 persos la prochaine fois, donc n'hésitez pas à en proposer, genre même des formes de personnages comme j'irais Hermite. Je pense qu'on peut s'amuser. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et la prochaine fois au programme, on va vraiment faire le kakashi contre Akatsuki. Le DLC de Deldon Ring m'a retardé, mais bordel, ça valait le coup. Je l'ai succulé. Bisous, seigneur de l'entre-terre. Et courage pour le dernier boss.